Hey there ! Les Jeux Olympiques d'hiver touchent à leur fin, et pourtant on aura à peine entendu parler de toutes les pratiques de censure mises en place par la Chine. Alors, la liberté d'expression en Chine, parlons-en. Les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver sont évidemment l'occasion parfaite pour la Chine de redorer son image sur la scène internationale et de faire oublier toutes les atteintes aux droits humains dont le gouvernement chinois est responsable. A l'image du greenwashing, on est ici sur du sportwashing. La Chine n'a jamais été très forte pour respecter la Déclaration universelle des droits humains qu'elle a pourtant signée, et la pandémie a mis en lumière la répression violente de la liberté d'expression par la Chine. Petit retour en arrière au tout début de la pandémie. Les personnes chinoises vivant à Wuhan, qui était l'épicentre de la pandémie, ont voulu diffuser des vidéos pour montrer la situation dans la ville et dans les hôpitaux, au monde entier. Pourtant, très vite, les autorités chinoises ont arrêté et sanctionné des personnes qui voulaient simplement montrer ce qu'il se passait. Il y a des journalistes qui ont été expulsés, pendant que d'autres ont été harcelés et détenus en secret, dans le but de toutes et tous les faire taire. Pour te donner une petite idée de la façon dont les journalistes sont surveillés en Chine, je te propose de regarder cette vidéo. En gros, sur cette vidéo, on voit un journaliste néerlandais qui a interrompu en plein direct par la police chinoise alors qu'il était en train de couvrir les Jeux Olympiques. Et des exemples comme ça, on en a plein. Comme par exemple ce que Chang Chan, une journaliste citoyenne chinoise, a vécu. Elle a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, juste pour avoir fait des reportages sur la pandémie, où elle dénonçait, entre autres, le fait que les autorités chinoises harcelaient des familles de malades atteintes du Covid. Pour justifier ces abus et ces actes de censure, la Chine a mis en place des restrictions et des lois. D'une part pour contrôler les publications scientifiques sur l'origine du Covid, et d'autre part pour continuer cette censure sous prétexte de préserver la sécurité nationale. Sauf que concrètement, n'importe quoi pouvait être considéré comme une menace à la sécurité nationale avec cette loi, et en fait c'était un moyen pour les autorités chinoises de se donner tous les droits pour arrêter basically anyone. Le problème avec tout ça, c'est que les médias chinois sont tellement contrôlés que les journalistes citoyens sont la seule vraie source d'information en Chine. Et si elles ne peuvent même plus exercer, plus aucune information émanant de la Chine n'est fiable. Et les journalistes ne sont pas les seuls à avoir été empêchés d'exercer leur métier librement. Le 6 octobre dernier, un prof primaire a dû arrêter d'enseigner parce que les autorités lui ont retiré son agrégation après qu'elles aient appris qu'il stimulait l'esprit critique de ses élèves sur l'importance de la liberté d'expression ou sur l'indépendance de Hong Kong. Wait, what ? L'emprise de la Chine est tellement grande que même des nouvelles plateformes d'expression se sont soumises à ses volontés. Comme TikTok qui a supprimé plein de vidéos de personnes ouïghours dénonçant le fait qu'elles étaient sans nouvelles de leurs proches. Sans parler de toutes les technologies de surveillance qui ont été mises en place dans la vraie vie ou sur internet. Bref, dans tout ce contexte, à quelle heure les Jeux Olympiques peuvent se dérouler dans le plus grand des calmes ? En 2021, Peng Shuai, qui est une joueuse de tennis chinoise, a accusé le vice-premier ministre chinois de l'avoir agressée sexuellement. Elle a fait un post sur les réseaux qui a très vite été supprimé et on n'a plus de nouvelles d'elle pendant genre trois semaines après ça. Aujourd'hui, on a encore de gros, gros, gros doutes sur le fait qu'elle soit réellement libre de ses faits et gestes ainsi que de ses mots et en même temps, le régime chinois fait pas grand chose pour nous rassurer. Comment elle va ? Où elle est ? Est-ce que vous pouvez nous donner de ses nouvelles ? Je n'ai pas de nouvelles d'elle. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter pour elle ? Pourquoi ? Est-ce qu'elle est libre de ses mouvements ? Vous avez vu, pendant l'Open d'Australie, il y a des joueurs qui s'inquiétaient. Je pense que le gouvernement chinois a déjà fait la clarification sur elle. Vous savez que c'est quand même un sujet qui inquiète beaucoup de gens, de savoir ce qu'est devenue cette jeune femme. Peut-être que ça vous intéresse, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, très bien. Pour rappeler que la liberté d'expression est quelque chose de primordial, Amnesty International a lancé une campagne ciblée sur 5 personnes dont le droit à la liberté d'expression a été bafoué en Chine. Ces personnes sont des défenseurs des droits humains, des professeurs universitaires, des membres de minorités ethniques ou encore des journalistes comme Chang Chan. Une pétition a été lancée pour libérer ces 5 personnes et pour rappeler à la Chine qu'elle a l'obligation de respecter les droits humains et particulièrement la liberté d'expression. Je t'invite donc à signer cette pétition qui est très importante et qui peut avoir un très grand impact tant que la Chine est sous le feu des projecteurs. Tu trouveras le lien dans la bio ou dans la description de cette vidéo. N'oublie pas de toujours t'exprimer sur les sujets qui te touchent ou qui te tiennent à cœur, c'est vraiment ton droit le plus strict. Quant à moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode de Freely. Felt like the weight of the world was on my show. Sous-titrage Société Radio-Canada